Vous êtes les bienvenus au développement des dirigeants de mardi. Je prie que l'enseignement de ce jour, non seulement qu'il vous illumine, mais qu'il vous fortifie dans le ministère de la parole que le Seigneur nous a donné. Prions ensemble. Père, tour, merci pour ce moment. Merci pour ton peuple, tes serviteurs, nos ministres. Merci Seigneur pour la grande tâche que tu as accordée à chacun à faire. Nous prions que nous n'échouons pas dans cette grande œuvre au nom de Jésus-Christ. Demandons Seigneur que tu ouvres les pages de l'écriture à chacun de nous et que non seulement que nous soyons des apprenants, mais les pratiquants de la parole au nom de Jésus-Christ, toute la grâce dont on a besoin, la lumière dont on a besoin, la vie, le courage dont on a besoin, la puissance dont on a besoin, accorde à chacun de nous par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Comme vous le savez, nous sommes maintenant dans le livre de l'Apocalypse et nous allons voir les lettres, les épîtres écrites par Jean, provenant de Christ, le chef de l'église à l'église. Et il écrivait au ministre de l'église. Et comme vous voyez, ces sept lettres et épîtres écrites de Christ au travers de Jean le Bien-Aimé, vous allez bien comprendre, numéro un, qu'il y a une association première. C'est-à-dire le chef de l'église écrivait particulièrement aux églises et à l'église d'Éphèse, aux ministres, aux pasteurs, à l'ange de l'église de Smyrne. Et tu écris à cela. Il y a une association première à cela. C'est-à-dire le premier auditoire à qui le Seigneur a écrit la parole. Alors, il y a une application première pour vous et pour moi, pour chacun de nous, de nous appliquer la parole. C'est comme vous lisez dans la Genèse. Il y a une application personnelle. Ce que vous lisez à Josué, il y a une application personnelle. Tout ce que vous lisez dans l'Apocalypse, Apocalypse 2, 3, les lettres, les épîtres, les messages de Christ aux dirigeants, aux ministres de l'église, cela a une application personnelle à chaque ministre et à chaque membre. Et puis également, cela a une anticipation prophétique. « On attend l'avènement de Christ. » Au fait, le Seigneur Jésus-Christ a parlé de son avènement. Et dans ces lettres, il a dit « Repends-toi, sinon je viendrai et j'enleverai le chandelier de sa place, si tu ne te repends pas. » Alors, il a écrit aussi aux églises, dit que « Retenez ce que vous avez dit afin que personne ne prenne votre couronne. » « Celui qui garde ma parole jusqu'à la fin, celui-là, il lui donnera la récompense. » Il y a une anticipation prophétique numéro 1. Il y a une association première reliée relative aux églises à qui il a écrit 2. Il y a une application personnelle 2. Il y a 3. Il y a une anticipation prophétique. Nous allons maintenant à Apocalypse 2, verset 8, qui dit ici « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'ange, au ministre, à l'évêque, au dirigeant de l'église de Smyrne, ça y est de cette ville. Voici ce que dit le premier et le dernier. Le Seigneur Jésus-Christ, ici, il se présentait et il dit que celui qui était mort, on savait cela. On sait qu'il était crucifié, il était mort, il était enseveli, il était ressuscité et qui est revenu à la vie. C'est au sujet de sa résurrection et il vit à toujours. Verset 9 dit « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Le verset 10 nous dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. » Il y a l'épreuve du croyant, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Un bref moment, une brève période, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Et puis il nous dit au verset 11 « Que celui qui a des oreilles, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, celui qui vaincra, il veut que nous comprenions qu'il a quelque chose à vaincre. Il veut que nous décidions que nous allons vaincre. » Et dit « Celui qui vaincra, n'aura pas à souffrir. » La seconde mort, c'est la lettre qu'il a écrite aux ministres. Et cela a une application à vous, à moi et à tous les membres et à chaque membre de l'église de Dieu. En l'état de ce ministre, l'ange de l'église à Smyth, en l'état de ce pasteur, de cet évêque, de ce berger de l'église de Smyrland, la persécutée, la persécutée, mais pas écrasée. Il y aura la persécution, mais vous n'êtes pas vaincu. Alors, le Seigneur va modérer la persécution, la tentation. Il ne va pas permettre que vous soyez tenté au-delà de votre force. Compenez cela. Quelque chose qui arrive, vous allez vaincre. Vous pouvez vaincre. Vous devez vaincre. Parce qu'il va faire une échappatoire afin que vous soyez en mesure de le supporter. Mais à l'instant de ce ministre, comme ce pasteur de l'église de Smyrland, chacun de nous en tant que ministre, que nous soyons avec les jeunes ou sur le campus, que nous soyons avec les enfants, nous tous nous sommes ministres, que nous soyons avec les femmes ou bien vous prêchez aux femmes à l'église entière. Nous sommes dirigeants. Nous devons demeurer fixés, focalisés sur l'objectif. C'est la qualité de ce dirigeant à Smyrland. La persécution est venue. Les vents ont soufflé. Il y a la véhémence. Mais c'est de même, il est resté sur son objectif. Et il est un homme de prière. Vous voulez dire que, parce qu'il a la puissance pour vaincre. Il a la paix en lui. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de turbulence. Alors, lorsque vous êtes fixé sur l'objectif, vous n'allez pas perdre la paix. Vous n'allez pas quitter votre objectif pour aller ailleurs. Vous n'allez pas commencer un combat local. Lorsque vous êtes un homme de prière, vous allez tout laisser entre la main de Dieu. Et vous serez en paix. Vous allez rester pur. Parce que, frères et sœurs, vous comprenez, quel que soit ceux dont on souffre, s'il n'y a pas de pureté, heureux ceux qui ont le cœur pu, car ils verront Dieu. Quel que soit ce qu'on traverse, quel que soit comment nous servons, si on ne demeure pas pu, comment allons-nous aller au ciel au dernier jour ? Non seulement qu'il était pu, il était puissant. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit se viendra sur vous et vous serez mes témoins. Pour le ministre et pour le pasteur, pour le berger, l'ange de l'église à Smyrne, et pour qu'il demeure un homme d'objectif, un homme de prière, un homme de paix, un homme pu, alors il doit être puissant. Mais vous savez, au fait, dans l'église primitive, tout le monde a reçu le Saint-Esprit. De l'acte 2, vous voyez, à la fin de ce chapitre, les dons sont à vous, à vos enfants, et comme ils continuent, ils n'ont permis à personne de continuer, de dire qu'ils sont sauvés et sanctifiés. Alors, ils les ont conduits à l'espérance du baptême dans le Saint-Esprit. C'est quoi, vous voyez, dans le chapitre 19, de l'acte 19, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez reçu, depuis que vous avez cru, alors vous êtes maintenant enfant de Dieu, vous êtes devenu ministre, alors quelles qualifications avant nous devons être sauvés, nous devons être sanctifiés, et nous devons être, nous devons recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et puis, ce ministre, comme vous et moi, alors, il était passionné, alors, il a l'enthousiasme, il avait le cœur chaud de ce qu'ils vont faire, alors, ce ne sont pas des gens qui sont tièdes, des gens froids, chaque fois épuisés, chaque fois traînant le panneau, ce sont des gens passionnés, des gens propulsés, des gens poussés par la force de la puissance du Saint-Esprit. Ils sont productifs. c'est très important que nous comprenions que comme le Seigneur nous a appelés, il veut que nous soyons des gens d'objectifs, des gens productifs, et ce sont des gens persévérants. La persécution était là, ils ont dit, non, je vais encore aller à eux, je vais aller là-bas une autre semaine, je vais aller une autre semaine, une autre semaine, une autre année, si Jésus tarde, malgré la persécution, les ministres d'Antoine, non seulement les ministres de l'église, de Spine, tous ces ministres sont restés sur leur objectif. Le Seigneur nous appelle, toi et moi, de nous examiner notre objectif encore, oui, des gens d'objectifs, des gens de prière, des gens de paix, des gens purs et purifiés, puissants, des gens passionnés, productifs, et persévérants, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la persécution, alors, auxquelles on est confrontés, ce soir, nous allons voir le message qui est la préservation promise des persécutés, la préservation promise des persécutés, nous avons déjà lu le passage, le message divisé en trois parties, nous allons voir la première partie qui est le fondement et la forteresse des serviteurs commissionnés, le Seigneur Jésus Christ s'était présenté, vous savez qu'il est le fondement, vous savez qu'il est la forteresse des serviteurs commissionnés, deuxième point, l'intrépidité et la fidélité des soldats chrétiens, on ne peut jamais dire cela très souvent, parce que vous savez, si le diable découvre dans notre main, dans notre cœur, que nous sommes peureux de lui, que nous le craignons, si la société découvre que, quoi qu'on soit dans le village, dans la ville, dans ce domaine de la communauté, qu'on est peureux, chaque fois, on baisse la tête, on ne sait quoi faire, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas ce qu'on va nous jeter, on ne connaît pas notre droit d'héresseur, on ne connaît pas notre droit de rédemption, on ne connaît pas notre droit de commission, le droit que nous avons en tant que des soldats commissionnés de la croix, si on ne connaît pas cela, nous allons parcourir la vie et peureux, et on est déprimé, on est opprimé, on est découragé, on pense qu'avec quand est-ce que cela va prendre fin, alors nous serons piétinés, mais nous avons l'intrépidité et la fidélité des soldats chrétiens, un soldat qui va sur son territoire et soit il reprend le territoire de l'ennemi pour son pays, ou bien il protège le territoire pour son pays, alors il doit être intrépide aussi bien que fidèle, c'est pourquoi le Seigneur nous a appelé, deuxième point, c'est l'intrépidité et la fidélité des soldats chrétiens, troisième point, c'est les facteurs, dans le courage des saints vainqueurs, les saints qui vainquent, quels sont les facteurs, quels sont les éléments, quels sont les éléments variés qui font des saints chrétiens, des saints vainqueurs, qu'ils ont le courage et qu'ils ont l'énergie et l'épine dorsale pour vaincre, à tout moment, c'est le troisième point, maintenant, les facteurs, dans le courage des saints vainqueurs. Nous allons au premier point, maintenant, premier point, nous allons considérer Apocalypse 2, verset 8, Apocalypse 2, verset 8, qui dit, « Écrits à l'ange de l'église de Smyrino, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, il était mort, maintenant, il est vivant. » Voici trois choses, numéro un, on a vu le premier, on a vu le premier, le dernier et l'éternel. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, comme il s'est présenté, au fait, il a amené certaines qualités, certains titres dans le chapitre 1. On va à Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse 1, verset 8, qui nous dit ici, « Je suis l'alpha et l'oméga, voici Christ, voici notre sauveur, voici celui-là qui nous a commissionné et qui dit, il n'y a rien devant lui, il n'y a rien après lui, que je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. » Voici le verset 11, verset 11 dit, « Ce que tu vois, il a répété qu'il était alpha et l'oméga, il a dit, qui disait, ce que tu vois, écrit-le dans un livre, et il dit qu'il est le premier et le dernier, comme il continue de parler de Christ lui-même le sauveur, verset 17, verset 17 dit, que quand je le vis, Jean a dit, quand je le vis, quand je vois celui qui m'a commissionné, quand je vois celui qui était mort pour moi à la croix du calvaire, quand je vois celui qui, celui qui, celui qui a, celui, celui qui a fait ma tête dans ses entrailles, maintenant, il est à la gloire et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main, sa main droite, lorsque la main droite vient sur vous, vous ne serez plus faible, lorsque la main droite vient sur vous, vous serez fort dans l'homme intérieur, lorsque la main droite vient sur votre vie, il dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, aller partout dans le monde entier et enseigner toutes les nations, tout ce que je vous ai prescrit, et que je suis avec vous, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, lorsque la main droite vient sur vous, toutes les fois que vous serez faible, la main droite va vous fortifier, lorsque vous êtes découragé, la main droite va vous fortifier, va vous décourager et me dire, et en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, que vous fassent la raison pour laquelle vous n'allez pas craindre, je suis le premier et le dernier, voient le verset 18 qui dit, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant, je suis dans le passé, j'étais mort, maintenant, je vis présentement et voici, je suis vivant au siècle des siècles, c'est pour vous là-bas, je suis vivant au siècle des siècles, vous avez besoin de lui, il est pour vous, il veut prendre soin de vous, il veut mettre sa main puissance sur vous, je suis vivant au siècle des siècles, Amen, je tiens les clés de la mort et du sujet des morts et du séjour des morts, il a les clés de la mort et du séjour des morts, Apocalypse 22, Apocalypse 22, nous allons voir verset 12 qui nous dit, et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre, voilà, le verset 13, 13 dit, je suis l'alpha et l'oméga, que je vous rappelle cela en chapitre 1, je suis l'alpha et l'oméga, il a dit chapitre 2, je suis l'alpha et l'oméga, c'est ce qu'il avait dit, et à la fin du livre de l'Apocalypse, il n'a pas changé, et il est demeuré toujours le même, toutes les choses qui vont se passer au cours de l'âge et de l'église, dans chapitres 1 et 3, il est demeuré alpha et l'oméga, les choses qui vont se passer du chapitre 4 au chapitre 5, lorsque son trône sera exalté, on a les anciens qui adoraient le seigneur, il est demeuré toujours l'alpha et l'oméga, les choses qui vont se passer du chapitre 6, au temps de la grande tribulation, jusqu'à la fin, lorsque Satan sera lié, il est toujours alpha et l'oméga, et puis, dans le règne millénaire, il sera toujours l'alpha et l'oméga, et lorsqu'il viendra à la fin pour entorer son royaume éternel, il sera toujours l'alpha et l'oméga, et je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, il est l'éternel, alors, il est également numéro 2, il est le fond de, il est le fond de, il est le seigneur de tous, lorsqu'il est, lorsqu'il est l'alpha et l'oméga, il n'y a pas d'autre fondement, il n'y a pas d'autre sauveur, il n'y a pas d'autre rédempteur, mais nous allons voir deuxième session maintenant, de ce premier point, le fondement et le seigneur de tous, et 1er Corinthien 3, 1er Corinthien 3, verset 10, 1er Corinthien 3, verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, et qu'est-ce que Paul voudrait dire par là, quel qui est le fondement, le fondement de notre foi pour tout le monde, si vous aurez la foi en Dieu et si vous aurez le salut en Christ, Christ est le fondement, voilà le verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé sa voix Jésus Christ, il a le fondement, il a le fondement et on dit en Esaïe 28, ce que le Dieu tout puissant lui-même a dit en Esaïe 28, 16, Esaïe 28, 16, Esaïe 28, 16, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis profondément en signant une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée, vous voulez avoir l'assurance que quelque soit ce qui se passe, les vents qui souffrent, les épreuves, les tentations, quelles que soient les tribulations que vous irez au ciel, voici le fondement, il est le premier et le dernier, il est le fondement et il est le Seigneur de tous et c'est digne qu'une pierre éprouvée et pierre angulaire de prix, solidement posée, celui qui la prendra pour appuyer n'aura point de fuir, celui qui la prendra pour appuyer n'aura point de fuir, vous devez décider, je sais que tu es un ministre mais il veut que tu décides que quelque soit ce qui arrive advienne que pourra, que tu crois au Seigneur, tu continues de croire en lui, tu continues de croire lorsque les maladies se présentent, tu crois que celui qui croit, lorsque les épreuves arrivent, celui qui croit, tu continues de croire, lorsque quelque chose arrive que vous ne comprenez pas, vous devez vous rappeler que le Seigneur qui est votre libérateur, le Seigneur qui est votre fondement et dit que je sers, toi tu ne connais pas, tu ne sers pas et que je sers, il y a quelque chose qui se passe que vous n'arrivez pas à comprendre et que je comprends. Lorsque vous croyez en lui comme ça jusqu'à la fin, alors vous n'allez pas fuir, alors le Seigneur sera avec vous. On va au Philippien 2 et nous lisons Philippien chapitre 2 Philippien 2 9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé sur la pâle de l'exaltation du Seigneur Jésus Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a donné à Christ le premier et le dernier un nom qui est au-dessus de tout nom. Il a donné au Seigneur l'alpha et l'oméga le nom qui est au-dessus de tout nom. Voici le verset 10. Verset 10 se dit afin qu'au nom de Jésus tout genou tout genou il est le fondement il est le Seigneur de tous. Alors et ceux qui l'ont accepté et ceux qui l'ont reçu et ceux qui lui donnent leur vie et ceux qui regardent au calvaire ceux qui regardent le sacrifice qu'il a fait et qui ont mis leur confiance en lui celui qui croit en lui ne sera pas confus celui qui croit en lui n'aura pas hâte de fuir celui qui croit en lui ne sera pas déçu si c'est fait volontairement il est leur Seigneur s'ils ne font pas cela volontairement à la fin après après la mort sans chrétien après qu'ils seront morts sans le salut il sera toujours le salut il sera le Seigneur de tous afin qu'au nom de Jésus toujours nous fléchisse dans les cieux sur la terre et sous la terre et puis verset 11 11 dit et que toute langue confesse que toute langue confesse c'est quoi nous disons qu'il est le fondement il est le Seigneur de tous et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père donc comme le Seigneur Jésus Christ s'est présenté comme le premier et le dernier il est éternel il s'est présenté comme le fondement le Seigneur de tous voyons la session 3 maintenant ici il est la forteresse et le libérateur sans égal il n'y a personne à comparer il n'y a personne qui puisse comparer Jésus au prophète de l'Ancien Testament il n'y a personne qui puisse le comparer il est sans égal de tous les apôtres de tous les hommes dans le Nouveau Testament il n'y a personne qui puisse se comparer à Jésus Christ il est le libérateur sans égal de tous les hommes qui ont vécu dans l'histoire de tous les hommes qui vivent aujourd'hui et de ceux qui vont continuer de vivre jusqu'à ce que Christ soit là il n'y a pas d'égalité il est la forteresse il est le libérateur sans égal allons au Somme 18 au Somme 18 verset 2 je t'aime et t'aime ma force es-tu faible le Seigneur est ta force es-tu inquiet le Seigneur est ta force et la joie du Seigneur sera ta force et ta puissance au-dedans verset 3 et t'aime mon rocher le rocher des âges alors que et que je me cache en toi que l'eau et le sang qui coule de ta côte soit pour le péché une double queue il est notre rocher il est ma forteresse le Seigneur Jésus-Christ et cette puissante retraite la tour le juste c'est réfugié se trouve en sécurité alors il est mon libérateur il délivre dans le passé il délivre maintenant il va continuer de délivrer il est mon Dieu il est mon rocher où je trouve un abri où je trouve un abri le jour je me confie en lui la nuit je me confie en lui à tout moment je me confie en lui vous ne serez pas déçu au nom de Jésus-Christ où je trouve un abri m'a bouclé la force qui me sauve ma haute retraite ma haute retraite quelles que soient les tempêtes quelles que soient les difficultés quel que soit le danger il est à côté de vous là-bas il est la haute retraite alors votre haute retraite courez vers lui et vous serez sauvé vous serez sécurisé vous serez préservé parce qu'il est la forteresse et le libérateur sans égal alors maintenant le verset 36 et tu me donnes le bouclé de ton salut ouais lorsqu'on est né de nouveau c'est parce que je suis né de nouveau la vie la vie continue comme d'habitude je suis né de nouveau on est toujours faible comme toujours comme le passé je suis né de nouveau mais je suis totalement déprimé comme avant je suis né de nouveau je demeure impréçant non le seigneur le seigneur me donne l'alpha et l'oméga me donne le seigneur me donne mon sauveur me donne c'est dit celui qui est mort et qui est ressuscité pour ma justification me donne tu me donnes le bouclé de ton salut rappelez-vous lorsque vous venez dans le nouveau testament que vous avez le bouclé du salut et ça dit que ta droite me soutient c'est la droite encore vous rappelez la droite est venue sur Jean et il était fortifié il a reçu la force et ça dit ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté et je deviens grand par ta bonté vous devez vous rappeler le seigneur jésus christ il est humble et doux et il a pris ils l'ont pris ils l'ont arrêté et ils l'ont jugé d'ici et là il n'avait pas ouvert sa bouche ce calme auquel il se refait ce calme ce qu'il se refait à sa bonté à sa douceur alors il nous a fait grand il nous a fait sortir du cachot du péché il nous a amené à la montagne de la lumière de l'évangile c'est dit que je suis devenu grand par ta bonté Jérémie Jérémie 16 verset 19 éternez ma force et mon empire si vous vous rappelez Jérémie les théologiens l'appellent le prophète pleurnichard il a beaucoup de problèmes beaucoup de persécutions il a connu beaucoup de souffrances mais ici Jérémie est venu ici il commet ce que j'ai traversé j'ai traversé et je suis arrivé à la fin je suis demeuré ferme dans le seigneur pourquoi parce que l'éternel est ma force parce que l'éternel est mon appui parce que l'éternel est mon refuge au jour de la détresse les nations viendront à toi des extrémités de la terre et elles diront nos pères seigneurs il a fait de vous un ministre un ange dans l'église vous pouvez mettre le nom de votre ville vous n'êtes pas dans votre ville maintenant et sa main droite est avec vous et il vous fait connaître sa puissance et sa force et ils sauront que mon nom est l'éternel que mon nom est le vainqueur que mon nom est le tout-en-tout ils sauront que mon nom est l'éternel celui qui a le dernier mot nous allons à Esaïe 9 verset 5 Esaïe chapitre 9 verset 5 dit car un enfant nous est né je sais que vous connaissez le verset mais pourquoi vous dites que vous vous dites moi à cause de moi si vous êtes le seul pécheur dans le monde si vous êtes la seule personne qui a besoin de la rédaction dans le monde Christ sera toujours donné pour que tu dis que car un enfant m'est donné un fils nous est donné un fils m'est donné et la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant Père éternel Prince de la paix comme nous voyons les titres du Seigneur Jésus Christ nous ne devons pas mener une vie faible une vie déprimée une vie découragée une vie impuissante nous devons nous réveiller et comprendre qui notre Sauveur est qui notre sanctificateur est qui notre Seigneur est et c'est que il est le Prince de la paix il est le Père de l'éternité voit le verset 6 6 qui dit donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume la fémir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours dès maintenant et à toujours tout ce que Jésus a fait cela continue d'être efficace pour toujours voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées dans notre vie voyons Esaïe 46 9 Esaïe chapitre 46 verset 9 souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre soulignez-vous soulignez cela il n'y en a plus d'autre le Père Céleste est sans égal Jésus-Christ le Fils de Dieu est qui dit que je suis l'alpha et l'oméga qui dit que je suis le premier et le dernier qui dit que je suis mort et je suis revenu à la vie il est également sans égal et il n'y en a point d'autre je suis Dieu et il n'y en a point d'autre il est la forteresse il est le libérateur et sans égal voyons le verset 10 qui dit j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver est longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli je dis mes arrêts subsisteront est-ce que vous vous rappelez le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas mes arrêts subsisteront c'est-à-dire quel que soit quel que soit ce qu'il a décidé quel que soit ce qu'il a projeté pour tout l'univers pour toutes les générations et pour toutes les dispensations mais il faut ramener ça à votre vie à votre militaire à votre famille il dit que mes arrêts subsisteront l'alpha et l'oméga celui qui était mort et qui est revenu maintenant à la vie celui qui vit à jamais le seigneur et le libérateur votre sauveur et celui qui vous sanctifie et votre force et votre forteresse il dit mes arrêts subsisteront dans l'église ces arrêts subsisteront dans votre vie ces arrêts subsisteront dans votre famille ces arrêts subsisteront retourner au monde retourner voir ce qu'est son conseil ce qu'est sa parole prophétique qu'il a prophétisé au sujet de votre vie au sujet de l'église mes arrêts subsisteront lorsqu'il dit que sur que je je bâti sur ce roc je bâtirai mon église et les postes des séjours de moi nous prévoudrons pour contre elle mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté et j'exécuterai toute ma volonté donc on voit le fondement et la forteresse des serviteurs commissionnés on va au deuxième point deuxième point nous lisons Apocalypse 2 voilà le verset 9 au verset 10 Apocalypse 2 nous lisons le verset 9 qui dit je connais je connais je connais je connais tes oeuvres ceci est ceci est consolant les gens ne connaissent pas ta valeur je connais ta valeur les gens ne connaissent pas ton activité je connais ton activité on dit que celui-ci est un pasteur celui-ci dit qu'il est pasteur celui-ci dit qu'il est ministre au fait qu'est-ce qu'il a fait on n'apprend rien de lui ne vous en faites pas je connais ta tribulation et ta pauvreté je connais tes oeuvres alors il dit que je connais ta tribulation et je continue de te parler tu vis la tribulation ne va pas t'engloutir la tribulation ne va pas t'engouffrer la tribulation ne va pas éliminer toute ta force et ton énergie je connais ta tribulation et ta pauvreté et voyons et les parenthèses là-bas bien que tu sois riche vous comprenez je connais ta pauvreté intérieurement mais extérieurement voici ce que je sais bien que tu sois riche je sais que tu es riche dans la grâce je sais que tu sois riche en grâce et à piété je sais que tu es riche en justice de Dieu je sais que tu es riche en ressources en richesse de la gloire qui demeure dans ta vie bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas mais qu'ils sont une synagogue de Satan verset 10 ne crains pas ce que tu vas souffrir ne crains pas ce que tu vas souffrir voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours une tribulation de 10 jours qu'est-ce que cela veut dire c'est temporaire ce sera bref ce n'est pas quelque chose de longue durée ce n'est pas quelque chose d'indéfini c'est seulement 10 jours souvenez-vous lorsque Daniel a dit au chef des eunuques éprouve-nous 10 jours avec des légumes et de l'eau et tu vas voir ce qui va se passer seulement un bref moment ce n'est pas un long moment alors vous aurez une tribulation de 10 jours sois fidèle jusqu'à la mort jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie je veux que vous voyez quelque chose dans ce verset où comme à ce moment il dit ne crains pas ce que tu vas souffrir sois intrépide à la fin sois fidèle jusqu'à la mort alors voyons cela dans deux perspectives numéro un ne crains aucune de ces choses ne crains aucune de ces choses numéro deux sois fidèle voyons le numéro un quand il dit ne crains aucune de ces choses qu'est-ce qu'il voudrait dire numéro un ne crains aucune souffrance pour un service sacrificiel il dit que tu vas souffrir tu sais le seigneur sacrificiellement et tu souffres pour cela ne crains pas cela ne crains pas la souffrance la souffrance d'un service sacrificiel on va à 1er pierre 3 verset 14 1er pierre chapitre 3 verset 14 d'ailleurs quand vous souffrez quand vous souffrez riez pour la justice frères et soeurs on ne peut pas oublier cela c'est juste pourquoi je souffre encore et parce que les gens ne comprennent pas la justice je suis juste et pourquoi je suis encore persécuté parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas la justice alors ce que nous nous comptons une justice ce que Christ appelle justice ce que la Bible révèle comme justice alors vous croyez que il croit que c'est un caractère particulier c'est comme il est excentrique c'est comme cela ne convient pas au monde d'aujourd'hui et à cause de cela et à cause de leur mauvaise compréhension d'un sacrifice service et de la justice et de la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur c'est pourquoi vous souffrez et c'est dit d'ailleurs quand vous souffriez pour la justice vous seriez heureux on ne pleut pas on ne l'amore pas intérieurement ou bien privé dans votre quoi là-bas vous ne baissez pas la tête ne dis pas pourquoi pourquoi moi pourquoi moi cela arrive parce que vous vous identifiez avec Christ vous seriez heureux n'ayez aucune crainte n'ayez aucune crainte lorsque vous dites que ceci est terrible comment quelqu'un peut traverser ceci comment quelqu'un peut supporter ceci ceci est terrible il n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés verset 15 dit mais sanctifié dans vos cœurs Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous prenez la souffrance comme une opportunité de déclarer plus la vérité de Dieu et que vous êtes prêt à répondre à tout homme qui vous demande raison de l'espérance qui est en vous et verset 16 dit 16 dit et ayant une bonne conscience afin que la même ou elle vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion et le verset 17 nous dit car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu chaque fois il faut prier que la volonté de Dieu soit faite s'il y a une persécution que la volonté de Dieu soit faite vous savez on ne prie pas comme ça on dit Seigneur ôte la persécution faut dire que ta volonté soit faite nous disons Seigneur allège la persécution ne faut pas prier comme ça que ta volonté soit faite je ne veux pas supporter ceci je ne veux pas traverser cela il faut prier que ta volonté soit faite il va tout modérer il a permis à cela s'il permet cela pour un objectif que l'objectif pour lequel le Seigneur a permis à la souffrance pour le sacrifice le service sacrificiel soit atteint alors c'est dit car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal verset 18 dit Christ aussi a souffert une fois pour le péché lui juste pour des injustes afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort quant à la chair mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit le Seigneur a dit à l'angé de l'église de Smyrne ne craint aucune des choses que tu vas souffrir quels sont les choses numéro 2 ce sont les blasphèmes des des orgueilleux arrivez à Apocalypse 2 et vous lisez verset 9 Apocalypse 2 verset 9 nous lisons le verset 9 je connais ta tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche vous voyez ceci et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui sont une synagogue de Satan à cause de vouloir vous irriter vous énerver vous déprimer et blasphème le nom du Seigneur alors cela cause la souffrance vous voyez la souffrance émotionnelle lorsque quelqu'un insulte votre père lorsque quelqu'un insulte votre mari lorsque quelqu'un insulte votre femme lorsque quelqu'un insulte votre créateur lorsque quelqu'un insulte votre sauveur lorsqu'il blasphème le nom du Seigneur que vous aimez c'est comme une épée dans le coeur que ne permet pas à cette souffrance émotionnelle ne permet pas à cette souffrance psychologique les calomnies des orgues parce que voici ce qui va se passer dans les derniers jours on va à 2 Timothée 2 Timothée 3 verset 1 2 Timothée 3 verset 1 qui dit sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles on va le verser 2 car les hommes seront égoïstes vous voyez ceci amis de l'argent femme faron hautain blafémateur le Seigneur l'a dit que cela va se passer rebelles à leurs parents ingrats et religieux lorsque vous tenez bon lorsque vous prenez la position pour la justice et la sainteté vous pourrez souffrir pour cela vous pourrez les gens vont commencer à faire de mauvais commentaires sur vous sur votre salut sur la Bible ils vont commencer à faire de mauvais commentaires sur les doctrines de la Bible et les se vent j'espère qu'ils ne s'approchent pas de moi j'espère qu'ils ne m'apportent pas son message comme la seule religion que la voix étroite qui mène au ciel j'espère qu'ils ne s'approchent pas de moi pour dire cela alors il blafemme ne permettait pas à cela de vous repousser ne permettait pas à cela de vous déprimer de vous opprimer et si vous arrivez à Apocalypse de 9 Apocalypse de 9 Apocalypse de 9 qui dit qui dit que ne crée pas la synagogue de Satan je connais je connais ta tribulation et ta probabilité bien que tu sois riche et la calomnie de la part de ceux qui se disaient juifs et ne le sont pas mais voyez ceci regardez ceci mais qui sont mais qui sont l'indicatif présent mais qui sont une synagogue de Satan c'est à dire que c'est à dire l'industrie de Satan c'est à dire c'est la manufacture de Satan où il fabrique ses mensonges ses méchanceté là où il démontre l'appuissant des ténèbres là où il appelle les gens disent que Jésus peut faire ceci que Jésus peut faire cela et puis ils vont avoir de faux signes et des signes mensongers la synagogue de Satan dit que ne permet pas à ceux-là de vous opprimer de vous confondre ou de vous rendre apeurés s'ils font cela dans la synagogue de Satan que pouvons-nous montrer que nous sommes plus puissants que nous rivalisons pas avec eux vous faites l'oeuvre que le Seigneur vous a donné à faire faut pas faut pas vous plonger dans quelque chose parce que vous apprenez des actualités de la synagogue de Satan que ceci se passe que cela se produit là-bas voilà le chapitre Apocalypse chapitre 3 vers verset 9 Apocalypse chapitre 3 nous lésons verset 9 qui dit voici je te donne de ceux de la synagogue de Satan soulignez cela qui se disent juifs ils sont religieux mais ne sont pas justes qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui mentent voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé donc alors vous êtes vainqueur vous allez vaincre tous les agents de la synagogue de Satan vous allez vaincre toute la cohorte de la synagogue de Satan si vous êtes vainqueur si vous allez vaincre pourquoi allez-vous craindre ces choses nous allons nous allons à Romain 16 Romain chapitre 16 20 Romain chapitre 16 nous lésons verset 20 Romain 16 verset 20 qui dit et le dieu de paix écrasera Satan écrasera bientôt Satan avec toute sa synagogue sous vos pieds il y a des gens quand ils veulent parler quand ils vont mentionner Satan et couvrent leur bouche ou pas permettre à Satan d'apprendre ceci lorsqu'ils veulent parler et ils vont mentionner leur atrocité et leur signe pour un mensonger de la synagogue de Satan ils couvrent la bouche ils ont peur c'est exactement ce que le Seigneur a dit ne crains pas il dit ne crains aucune de ces choses ne crains numéro 1 la souffrance que vous pourrez avoir pour le sacrifice le service sacrificiel ne craignez pas l'aide de la femme des orgueilleux ne craignez pas la synagogue de Satan parce que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds pourrez vous dire Amen il le fera au nom de Jésus Christ et que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous numéro 4 il dit ne crains pas la persécution dans la prison la persécution dans la prison déjà il nous a dit il nous a dit en Luc 21 Luc 21 nous les a le verset 12 qui dit mais avant tout cela on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera on vous livrera au synagogue on vous jettera en prison on vous mènera devant les rois des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom voyez vous serez persécutés et puis on voit la parole là-bas qu'on vous jettera en prison donc lorsque ces choses se produisent il ne faut pas que ces choses vous se prennent au fait Paul et Asilas lorsqu'ils se trouvaient en prison ils n'étaient pas à supprimer pourquoi moi pourquoi nous pourquoi ces choses doivent nous arriver nous avons examiné notre vie on a examiné notre ministère nous nous sommes examinés nous avons examiné notre coeur notre sincérité nous examinons notre transparence nous nous sommes examinés et nous avons vu notre fidélité on ne peut rien voir de mauvais dans notre vie néanmoins nous sommes emprisonnés non ils n'étaient pas malheureux voyons leur attitude en acte des apôtres chapitre 16 verset 20 verset 25 vers le milieu de la nuit vers le milieu de la nuit lorsque toutes les lampes sont assoupies et et dans la nuit profonde c'est pas qu'ils ne pouvaient pas dormir comprenez cela pour certains ils ont une petite un petit mal de tête ils ne peuvent pas dormir alors ils se rendent ils se privent du sommeil ils ont appris une petite mauvaise nouvelle venant du village alors ils ne peuvent pas dormir ils ont appris quelque chose pourquoi ce qui se passe pourquoi cela alors ils se privent du sommeil mais Paul et Silas ne se privent pas du sommeil alors ils se sont mis de côté quand nous allons prier parce qu'ils vont prier louer le Seigneur vers le milieu de la nuit Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient ils ne se lamentaient pas ils ne gémissaient pas ils ne pleuraient pas mais chantaient des louanges à Dieu 26 tout à coup il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant toutes les portes s'ouvrir toutes vos portes seront ouvertes donnez-moi Amen et les liens de tous les prisonniers furent rompus un lien tous les liens sur votre femme tous les liens sur vos enfants tous les liens sur vous-même quand vous chantez au Seigneur comme louer son nom le jour ou la nuit c'est dit que et les liens de tous les prisonniers furent rompus frères et sœurs avez-vous jamais avez-vous jamais chanté hors de l'église il y a des gens c'est seulement à l'église qu'ils chantent seulement c'est c'est au moment de chanter le cantique qu'ils chantent c'est seulement lorsque nous sommes ensemble ici qu'ils chantent est-ce que vous chantez lorsque vous êtes vous êtes à la douche est-ce que vous chantez au salon lorsque vous êtes là est-ce que vous chantez à la cuisine est-ce que vous chantez lorsque vous êtes à la maison et est-ce que vous chantez à minuit lorsqu'il y a un bulletin médical que voici ce qui s'est passé ceci ne va pas bien est-ce que vous chantez et si si nous on chante plus on verra plus de ci et de miracles Paul et Silas chante alors sans faire aucun cas de l'emprisonnement dit qu'on n'a pas peur d'une épreuve temporaire de la tribulation au fait Jésus a dit en Jean 16 Jésus a dit en Jean 16 verset 33 qui dit Jean 16 33 qui nous dit je vous ai dit cette chose afin que vous ayez la paix en moi que vous ayez la paix en Christ vous aurez des tribulations dans le monde vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage ne sont pas déprimés mais à cause de cela prenez courage j'ai vaincu le monde il a vaincu le monde pour vous en votre faveur à cause de cela il dit prenez courage soyez heureux soyez joyeux à tout moment et la joie du Seigneur sera votre force au nom de Jésus Christ je vous l'ai dit revenons à Apocalypse 2 Apocalypse 2 verset 9 verset 9 verset 10 ne crains pas ce que tu vas souffrir voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours sois fidèle jusqu'à la mort et je te sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie on a deux côtés de la pièce un côté est dit ne crains pas l'autre côté de la pièce dit sois fidèle si vous ne craignez pas et en même temps ne regardez pas l'autre côté de la pièce alors cela n'est pas complet vous devez avoir un côté qui dit ne crains aucune de ces choses et l'autre côté de la pièce qui dit sois fidèle jusqu'à la mort alors alors à quoi nous serons nous serons nous serons aussi fidèles aussi dévoués que les disciples nous devons être fidèles en tant que en tant que disciples dévoués et 1er Corinthiens 4 1 1er Corinthiens 4 1 ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs du Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu du reste il parle de vous en tant que ministre de Christ voilà ce qu'il dit et que portez-vous en tant que ministre de Christ considérez-vous votre comportement votre stature votre posture votre langage votre caractère votre apparence extérieure et votre présentation à tout moment et partout vous vous trouvez et comprenez que vous êtes ministre de Christ alors portez-vous comportez-vous de telle manière ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu verset 2 du reste ce qu'on demande des dispensateurs c'est que chacun soit trouvé fidèle que chacun que chacune qu'un homme qu'une femme soit trouvé fidèle en tant que disciple de vous de Christ vous êtes fidèle en plus de choses vous êtes fidèle en beaucoup de choses numéro 2 fidèle en doctrine lorsqu'il dit nous devons être fidèle et nous sommes fidèles nous devons être fidèle jusqu'à la mort numéro 2 fidèle en doctrine voyons titre 1 titre 1 verset 9 titre 1 verset 9 verset 9 verset 9 attaché à la vraie parole attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs nous sommes fidèles dans notre fidélité on est fidèle à la parole de Christ et à la parole du Seigneur par la saine doctrine voyons titre 2 titre 2 et nous voyons le verset 7 7 qui dit te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne oeuvre vous êtes ministre te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes oeuvres en tant que mari te montrant toi-même à tous égards un modèle à toute l'église en tant que femme te montrant toi-même à tous égards un bon modèle à toute l'église en tant que veuve et en tant que veuve qui est un ministre un enfant de Dieu tu es un ministre de Dieu tu te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes oeuvres et en tant qu'un célibataire tu n'es pas encore marié mais tu es un ministre qui te montre toi-même à tous un modèle de bonnes oeuvres en tant qu'une femme célibataire une jeune dame une soeur qui n'est pas encore mariée mais tu es une ministre de Dieu et tu travailles dans cette session dans l'autre tu te montres à toi-même à tous égards un modèle de bonnes oeuvres que les gens te voient que les gens lisent la Bible dans ton caractère que les gens lisent la Bible dans ta conduite et c'est dit et donnant un enseignement pur digne vous n'êtes pas une personne triviale vous n'êtes pas frivole vous n'êtes pas imprudent vous n'êtes pas léger vous n'êtes pas sans valeur et vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas sans valeur vous devez avoir une certaine valeur vos paroles doivent avoir une certaine valeur votre vie doit avoir une certaine valeur et c'est dit et donnant un enseignement pur digne verset 8 une parole saine irréprochable une parole saine afin que l'adversaire soit confus n'ayant aucun mal à dire de nous voyons 1er Timothée 4 1er Timothée chapitre 4 verset 15 qui dit occupe-toi de ces choses tout ce que nous attendons que nous devons être intrépide et dans tous les domaines qu'on doit être intrépide que nous devons être fidèle dans tous les domaines qu'on doit être fidèle occupe-toi de ces choses donne-toi tout entier à elle vous ne pas te donner partiellement ou encore partagé superficiellement mais c'est dit donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous votre progrès dans le ministère votre progrès et votre croissance dans l'oeuvre de Dieu dans votre main et verset 16 qui dit verset 16 dit veillez sur toi-même et sur ton enseignement c'est là qu'il veut qu'on soit fidèle vous êtes fidèle en tant que disciple dévoué vous êtes fidèle en doctrine veille sur toi-même et sur ton doctrine et sur ton enseignement persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent nous retournons c'est d'être fidèle sans retard ni déficience c'est-à-dire être fidèle sans retard ou déficience ni déficience voyons Matthieu Matthieu 24 Matthieu 24 44 Matthieu 24 44 et c'est Matthieu 24 verset 45 quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable il ne faut pas tarder alors je veux nourrir la famille de Dieu alors tu n'es pas d'accord prêt pourquoi pas comment je veux nourrir les bébés mais je ne fais pas cela pourquoi pas je veux nourrir les infamés je ne fais pas cela pourquoi pas pas de retard pour les servir leur donner la nourriture au temps convenable et puis verset 46 dit heureux fortuné ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi faisant la bonne chose au bon moment et paissant les agneaux et les brebis et le troupeau et faisant cela sans retard sans délai sans déficience comment cela veut dire alors donner une alimentation équilibrée à l'église parler de la foi parler de la guérison équilibrer cela parler de la sainteté parler de la justice parler des jours présents équilibrer tout parler de l'avenir parler du futur parler des péchés pardonnés il faut qu'il équilibrer il faut parler de l'affranchissement du péché alors alors on leur donne une alimentation équilibrée au temps convenable au moment donné au moment dit la bonne chose qu'on leur donne et puis on est fidèle dans tous les détails on est fidèle dans tous les détails alors aux hébreux 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 3 verset 5 qui dit pour Moïse il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé il était fidèle dans tous les détails quand on retourne à l'exode il n'y a pas le temps pour lire cela du chapitre 25 jusqu'au chapitre 40 vous allez voir surtout chapitres 39 et 40 vous allez voir comment il dit qu'on sait ceci il a tout fait comme le Seigneur lui a ordonné peu de versets après comme le Seigneur lui a ordonné après quelques versets comme le Seigneur lui a ordonné on est fidèle il était fidèle dans tous les détails voyons hébreux chapitre 8 verset 5 verset 5 dit lesquels célèbres incultent images et ombre des choses célestes selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle et soin lui fut-il dit de faire tout de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne c'est la fidèle il était fidèle dans tous les détails et nous retournons à Apocalypse 2 verset 10 vous êtes fidèle jusqu'à la mort vous êtes fidèle jusqu'à la mort vous voyez frère et soeur vous voyez s'il y a un moment de ralentir ce n'est pas seulement en ce temps-ci nous sommes plus proches de la faim que 10 ans passés nous sommes plus proches de la faim que 30 ans passés vous étiez fidèle 30 ans passés vous voulez ralentir ce n'est pas l'heure de ralentir parce que nous sommes plus proches de la faim maintenant nous devons être fidèle jusqu'à l'enlèvement jusqu'à la faim jusqu'à ceci c'est quoi c'est dit ne crains pas ce que tu vas souffrir voici le diable jettera à quelques-uns de vous en présent afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours un moment temporaire sois fidèle jusqu'à la fin et je te donnerai la couronne de vie apocalisse 17 et 14 les gens qui connaissaient le seigneur les gens qui servaient le seigneur ils sont fidèles ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra comprenez cela quand c'est ce qui arrive quand c'est ce qui se passe l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés les élus et les fidèles et qui sont avec lui en ce temps là lorsqu'il viendra vaincre l'antécrit et qui sont avec lui qui sont qui sont qui sont ces gens là ceux qui sont ceux qui ont été enlevés pour l'enlèvement qui sont allés avec le seigneur alors ils n'étaient pas ils étaient absents au cours de la grande tribulation sur terre alors ils sont au ciel avec le seigneur et à la fin de la grande tribulation Christ viendra c'est le second avènement de Christ lorsqu'il reviendra dans la gloire et viendra avec ses anges et viendra avec des myriades des myriades des saints et il viendra avec eux et les appeler les élus et les fidèles qui soient avec lui ceux qui viendra avec lui ce sont les appelés les élus et les fidèles ils sont fidèles jusqu'à la mort ils sont fidèles jusqu'à la fin donc maintenant ils seront alors ils seront des vainqueurs pour toujours avec le seigneur nous allons maintenant au troisième point le troisième point quel est le courage la force qui a rajouté ces gens fidèles intrépides juste ils ont la force du seigneur pour avancer jusqu'à la fin nous allons voir troisième point nous allons voir maintenant les facteurs dans le courage des saints vainqueurs nous allons à l'apocalypse chapitre 2 verset 11 qui dit que celui qui a des oreilles entend de ce que l'esprit dit aux églises celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort voyons ceci il dit celui qui pas 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 ceux pas 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 que ceux qui pas ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'esprit dit aux églises l'esprit de Dieu parle à toute l'église aux églises entières l'église en Éphèse à Spine l'église à Pégame l'église à Tiatie l'église à Philadelphie l'église à Laodossie à Laodossie à Laodossie à Laodossie Laodossie il a parlé à toute l'église que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir qu'il qu'il entende que celui qui a des oreilles entend de ce que l'esprit dit aux églises comment nous saurons-nous que tu as des oreilles j'ai des oreilles pour entendre numéro 1 nous obéissons à la parole après l'écoute c'est l'évidence j'ai des oreilles pour entendre j'ai entendu et je crois et j'accepte et j'obéis à la parole et après l'écoute obéis à la parole après l'écoute et il nous dit en Mathieu il nous dit en Mathieu 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 7 24 Mathieu 7 24 dit c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis il les met en pratique alors c'est celui qui a des oreilles pour entendre sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc verset 25 la pluie est tombée les torrents sont venus attendez lorsque vous bâtissez votre maison sur le rocher vous avez vu les nuages qui s'accumulent comme une pluie diluvienne torrentielle va tomber vous n'avez pas peur le fondement est solide les murs sont bien bâtis et le toit est ferme vous n'avez pas peur de la pluie mais si à tout moment la pluie s'annonce vous avez peur de votre bâtiment parce que quelque chose va mal toute la fois que les tentations arrivent et les épreuves viennent les prescriptions viennent alors à tout moment qu'il y a l'opposition vous avez peur vous avez peur vous paniquez il y a quelque chose qui va mal lorsque vous bâtissez votre maison spirituelle la maison de votre vie chrétienne la maison de votre ministère chrétienne sur le fondement qui est le roc la pluie est tombée les torrents sont venus les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc je prie que cela soit votre type de maison spirituelle allons à jacques 1 jacques 1 22 jacques 1 22 jacques 1 22 mettez en pratique la parole et ne vous donnez pas à l'écouter en vous trompant vous même pas de faux raisonnement mettez en pratique la parole ce sont ceux qui ont des oreilles pour entendre que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'esprit dit aux églises le verset 25 25 dit mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux mais se mettant à l'oeuvre celui-là sera heureux dans son activité ils sont les gens qui ont des oreilles pour entendre sont des pratiquants de la parole et seront heureux ils seront bénis dans leur activité le Seigneur va continuer de vous bénir va continuer de me bénir de nous bénir comme nous avons des oreilles pour entendre et nous démontrons l'obéissance à la parole que nous avons entendue numéro 2 c'est triompher du monde à travers la sainteté nous allons à Apocalypse 2 nous lisons le verset 11 Apocalypse chapitre 2 nous lisons la deuxième partie du verset 11 qui dit celui qui vaincra celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort celui qui vaincra qu'est-ce que c'est il vainc il vainc la chair c'est quoi ? il vainc le monde c'est quoi ? il vainc la tentation du diable c'est quoi ? il vainc toutes les pratiques uniques pécheresses souillantes de la société celui qui vaincra oui vaincra vainc vainc pas pas celui qui a vaincu il y a des gens que 40 ans passés lorsqu'ils étaient devenus chrétiens ils étaient de puissance vainqueur 20 ans passés lorsqu'ils étaient devenus pasteurs ministres de l'évangile ils étaient de vainqueurs de grands vainqueurs mais aujourd'hui leurs épaules se sont affectées leur épine dorsale s'affaiblit leur confession s'est rongée ils ne peuvent pas vaincre aujourd'hui même de simples choses de plaies de simples pensées qui leur est arrivée la persécution la souffrance n'est pas encore arrivée seulement une pensée et si ceci arrive déjà il tremble même si nous continuons de vaincre celui qui vaincra s'il nous donne la grâce 30 ans passés pour vaincre il est le même Christ il est le même celui que je suis celui que je suis il est alpha et l'oméga il est celui qui était mort et qui est vivant qui est revenu à la vie il est celui qui a vaincu et qui vint il a toujours la puissance de vaincre s'il était avec nous 40 ans 30 ans 20 ans 15 ans il est toujours avec nous aujourd'hui et la même puissance qui nous a fait vaincre à l'époque la même puissance elle l'a aujourd'hui alors vous allez continuer de vaincre au nom de Jésus Christ frères et sœurs si vous êtes en bas tenez-vous debout soyez éveillés et époussetez-vous et secouez-vous de la poussière et tenez ferme et comprenez que par la grâce de Dieu la grâce de Dieu ne fera pas défaut dans votre vie et sa grâce vous suffit la sainte sainteté va continuer jusqu'à la fin alors celui qui vaincra celui qui vint celui qui vaincra celui qui vint n'aura pas à souffrir la seconde mort deuxième corinthien 7 deuxième corinthien 7 1 ayant donc de telles promesses bien aimé purifions-nous de toute souillure de la chair c'est ce que j'avais dit réveillez-vous réveillez-vous et époussetez-vous de ces faiblesses de ces souillures et auxquelles vous vous êtes attachés à vos reins à vos corps à vos pensées secouez-vous et purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant en achevant notre sanctification en achevant notre sanctification en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu la sainteté que vous avez 40 ans passé il faut la rendre plus approfondie plus élevée plus étendue plus glorieuse alors il faut achever continuer dans la crainte de Dieu parce que cela nous dit en deuxième Thessaloniciens 1er Thessaloniciens 4 7 car Dieu nous a pas appelé 1er Thessaloniciens 4 7 car Dieu nous a pas appelé à l'impurité mais à la sainteté nous pour le dire chaque jour à Christ car Dieu nous a pas appelé à vous bébé en Christ à l'impurité à la sensualité à la rétrogradation à la rétrogradation à la compromission à donner des excuses mais à la sanctification on peut dire cela à tout jeune homme à tout jeune homme en Christ à toute jeune femme en Christ car Dieu ne vous a pas appelé à l'impurité à vos activités charnelles à la sensualité mais vous a appelé à la sanctification quand on si on peut dire cela au bébé spirituel quand on peut dire cela à ceux qui croissent il ne nous a pas appelé à l'impurité à combien plus fort raison pouvons-nous le dire au ministre à combien plus fort raison à ceux qui prêchent aux hommes et aux femmes et à combien plus fort raison au pasteur à combien plus fort raison au dirigeant à la femme du dirigeant car Dieu ne nous a pas appelé à l'impurité il ne nous a pas appelé à l'impuété à la frivolité à l'impudence à l'impudence à la sensualité mais à la sanctification c'est pourquoi nous vainquons à tout moment nous vainquons le monde à travers la sainteté et puis le numéro 3 maintenant quand nous vainquons il y a la sainteté alors nous aussi nous nous préoccupons nous nous préoccupons du service du très haut nous nous préoccupons du service du très haut alors mettez-le d'une autre manière nous nous préoccupons nous nous préoccupons du plus grand service pour le très haut c'est le plus c'est le plus grand c'est le plus grand service qu'on peut faire on a reçu on a reçu des témoignages des frères et des soeurs au sujet de toi au sujet de moi lorsque nous travaillons dans les institutions dans le monde en tant qu'enseignant moi-même j'étais en tant qu'enseignant j'avais fait le meilleur je regarde je regarde les années j'ai fait un regard rétrospectif de mon service c'est qu'il y ait c'était le meilleur et mes élèves qui sont en contact avec moi aujourd'hui rendaient le témoignage que je sais de cela j'ai offert le meilleur tu peux le dire tu es infirmier tu es hominifimière tu es un médecin tu es un ingénieur tu es un ouvrier social et tu fais tu faisais ton meilleur tu as laissé une marque une trace indélébile tu l'as fait au niveau que les gens qui étaient venus après toi essayaient de battre le record et arriver au standard que tu as fait mais ils n'ont pas pu mais nous sommes arrivés maintenant à l'oeuvre au service du très haut c'est le plus grand oeuvre la plus grande oeuvre que nous pouvons faire comme vous étiez comme vous étiez fidèle dans le monde séculier alors on fait maintenant plus que ce qu'on a fait dans le boulot séculier comme on a laissé une marque de Libye là-bas qu'on est une star là-bas et qu'on brille là-bas et que nous faisions nous faisions le meilleur maintenant dans le royaume de Dieu maintenant on est préoccupé du faire du service du très haut avec la plus grande dévotion avec la plus grande le plus grand engagement Luc 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 1 76 Luc 1 76 et toi petit enfant tu seras appelé prophète du très haut tu es le prophète du très haut tu es le proclamateur tu es le parteur le précateur du très haut tu es le serviteur du très haut c'est dit car tu marcheras devant la face du seigneur pour préparer ses voies sois-en 16 c'est dit afin de donner à son peuple la connaissance du salut c'est avec ça qu'on est préoccupé on fait l'oeuvre du très haut et c'est dit et afin que tu afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés il nous dit en Luc 19 Luc 19 verset 17 qui dit car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus le fils de l'homme le Seigneur Jésus Christ est venu chercher ceux qui étaient perdus et nous donne un exemple et nous donne un modèle tout son cœur est en cela ses dons sont dedans et toute sa sagesse est dedans voyez comment elle a abordé la femme samaritaine toute la sagesse tout le sacrifice tout ce qu'il devait faire il a fait car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus la façon dont on fait cela maintenant nous sommes sur le modèle de Christ verset 13 verset 13 qui dit il appela dit de ses serviteurs leur donna dix mines et leur dit fais les valoirs jusqu'à ce que je vienne fais les valoirs jusqu'à ce que jusqu'à ce que je vienne alors soulignez le mot faites les valoirs jusqu'à ce que je vienne soulignez la phrase là alors il n'est pas venu faites les valoirs jusqu'à ce que je revienne numéro 1 alors préoccupez de cela parce que je vienne pour vous alors alors qu'est-ce que je vous prenne alors je vais regarder votre occupation je vais regarder votre dévotion je vais regarder la façon dont vous continuez dans l'œuvre du Seigneur alors alors préoccupez et vous de mes œuvres et vous faites cela parce que je sois venu alors voyez cela cela ne cela ne donne pas cela ne permet pas à la retraite cela ne permet pas qu'on se retire qu'on aille à la retraite qu'on ne prêche plus qu'on se retire de moissonner et alors on doit se préoccuper de l'œuvre du Seigneur à sauver des âmes à faire l'œuvre du très haut et l'œuvre de la moisson alors faites les valoirs jusqu'à ce que je vienne jusqu'à ce que ne permettez pas à une mise à pied ou bien à une interruption plutôt alors faites-le jusqu'à ce que cela parle de la continuation est-ce que vous interrompez votre service je suis fatigué aujourd'hui tu n'es pas fatigué c'est toi qui penses comme ça je suis totalement épuisé tu n'es pas épuisé c'est ta pensée je suis très 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 faible tu n'es pas faible alors que le faible dise je suis fort alors faites les valoirs jusqu'à ce que je vienne alors faites les valoirs préoccupez jusqu'à ce que préoccupez-vous jusqu'à ce que le Seigneur vienne pas pas jusqu'à ce que la tentation vienne jusqu'à ce que les épreuves vienne pas jusqu'à ce que le malentendu soit là jusqu'à cause de ceci à cause de ce malentendu regardez ce qu'on dit de moi regardez ce qu'ils m'ont fait regardez la façon dont ils m'attachent à cela regardez ce qui est arrivé donc je ne peux plus maintenant me préoccuper alors il y a un point là-bas que vous avez raté pas de faire valoir pas de vous préoccuper jusqu'à ce que ce problème ce problème là soit là mais jusqu'à ce que je vienne il viendra à vous il viendra quand votre temps lorsque vous aurez fini lorsque vous aurez travaillé et vous avez œuvré jusqu'au dernier point et vous dites vous dites vous dites vous dites le dernier mot il viendra pour vous il pourra venir pour vous au niveau individuel pour vous amener au ciel il pourra venir pour vous lorsqu'il viendra à l'élèvement pour tout le monde mais jusqu'à ce qu'il soit là continuez et puis il dit faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne et c'est dit voici je viens ce ne sera pas long la trompette sonnera les mots en Christ résisteront et celui qui va venir viendra et ne tardera pas jusqu'à ce temps la frère et soeur jusqu'à ce temps la soeur continuez continuez de faire l'œuvre de Dieu et grande sera votre récompense au nom de Jésus Christ celui qui viendra et qui gardera mon œuvre jusqu'à la fin alors il n'aura pas souffrir la seconde mort la vie la vie en abondance la vie la vie éternelle la vie la vie infinie la vie de Christ sera envoyée sera pour vous et pour toute l'éternité le Seigneur nous a parlé il nous a enseigné beaucoup de choses aujourd'hui alors c'est le moment d'amener cela au Seigneur en prière quand ne pas vous levez frère frère quand ne pas vous levez soeur je sais que vous écrivez certaines choses mais vous on peut se lever maintenant et on amène tout ce qu'on a appris au Seigneur en prière frère et soeur est-ce que on n'a pas beaucoup de temps pour vraiment prier et nous devons maintenant après que nous aurons tout conclu vous pouvez encore amener ceci au Seigneur en prière disant Seigneur merci pour la révélation de ce jour Seigneur merci de m'avoir enseigné aujourd'hui et vous ramenez cela au Seigneur en prière et le Seigneur lui-même nous rappelle ceci alors parlez au Seigneur que vos services doivent être d'objectif mon service doit être imprégné de prière mon service doit être pur mon service doit être un service de prière mon service doit être un service de paix mon service doit être un service productif et je dois être persévérant dans les choses du Seigneur quelle que soit la persécution rappelez-vous le Seigneur va tout modérer alors il ne faut pas vous concentrer sur la persécution concentrez-vous sur l'objectif de votre appel concentrez-vous sur la puissance que vous avez le privilège que vous avez dans la prière concentrez-vous sur la paix que vous devez avoir et vous devez être un pacificateur entre mari et femme soyez pacificateur entre parents et enfants soyez pacificateur dans votre communauté soyez pacificateur et en tant que pacificateur entre le Saint Dieu et l'homme pécheur tu réconcilies les hommes avec Dieu concentrez-vous sur cela et concentrez-vous sur la puissance du Saint-Esprit dans votre vie et le Seigneur fera de vous ce vainqueur qui fait l'oeuvre de Dieu jusqu'à la fin et voyez votre demeurez votre fondement rappelez votre fondement c'est le fondement et la forteresse des serviteurs commissionnés c'est le fondement il est le premier et le dernier qu'il soit le premier et le dernier dans votre vie lorsque vous êtes malade le premier à contacter la première le dernier à prendre contact avec qui il faut prendre contact lorsque vous avez le problème il est l'éternel il faut bâtir sur le fondement Seigneur aide-moi à demeurer sur le fondement et il est la forteresse il est votre libérateur il est sans égale et vous comprenez qu'il veut que vous soyez intrépide dans votre force je suis une personne timide je suis naturellement une personne peureuse mais maintenant il faut changer de levier de vitesse pour aller pour devenir une personne surnaturelle que la force surnaturelle demeure en vous que par la grâce de Dieu que vous ne craignez aucune de ces choses il vous supportera il sera à vos côtés et rien du passé que vous craignez ne vous triomphera alors il vous rendra fidèle il vous rendra fidèle en toutes choses il vous donnera la grâce d'être fidèle et puis vous serez vainqueur frère je suis vainqueur il faut dire cela je suis vainqueur et puis et puis j'ai des oreilles pour entendre et tout ce que le Seigneur m'a donné qu'il m'a enseigné je vais y obéir un jour à la fois mon frère un jour à la fois et vous serez victorieux au nom de Jésus Christ la sainteté sera le centre de ta vie et le centre de ton ministère et tu vas continuer dans l'oeuvre du Seigneur et tu fais valoir jusqu'à ce qu'il soit là Amen Père nous te remercions ce jour pour ta parole nous bénissons ton nom pour l'enseignement que nous avons reçu nous prions que tu transfères la parole à nos cœurs à notre vie à notre ministère et à nos activités et que nous devenions un modèle de bon service sacrificiel et que nous travaillions à ta satisfaction au nom de Jésus Christ fortifie chaque frère fortifie chaque sœur et fais de chacun de nos frères et sœurs jeunes personnes âgées des vainqueurs au nom de Jésus Christ et tu as dit que nous n'allons pas souffrir la seconde mort je prie que cette séparation éternelle avec Dieu ne soit pas notre portion d'aucune manière au nom de Jésus Christ et la mort prématurée ne sera pas notre portion et la mort qui n'est pas à nous ne sera pas pour nous la mort éternelle n'est pas pour nous la seconde mort n'est pas pour nous préserve protège tout ton peuple alors tu as toujours le Dieu de miracle fait des miracles dans chaque vie que ceux qui sont peureux deviennent intrépides que ceux qui sont peureux en moindres choses deviennent ceux qui sont infidèles dans moindres choses soient fidèles maintenant ceux qui sont rejetés abandonnés se lèvent et se poussèrent pour être fort dans le Seigneur au nom de Jésus Christ et nous prions que la puissance que la force que la grâce et l'Esprit de Dieu pour demeurer continuer fidèlement à l'œuvre du Seigneur soit accordé à tous nous te remercions parce que nous savons que tu nous as exaucés au nom puissant de Jésus nous prions frères et sœurs nous disons Amen Amen que ça vous bénisse c'est certain